Bonjour, ici Olivier Roland, conseiller des entrepreneurs malins et des rebelles intelligents. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la toute première de mon défi de 10 vidéos en moins de 3 minutes. D'ailleurs, merci beaucoup pour toutes vos questions. Il y en a eu énormément et ça me fait très plaisir. Donc, la toute première question que j'ai retenue est la suivante. C'est une question de Sanjay Schwarzman qui demande comment en apprendre beaucoup sur un sujet précis en très peu de temps ? Alors, excellente question. Et pour une fois, pour y répondre, je vais vous donner une méthode que je n'ai pas testée personnellement mais qui m'a été donnée par un entrepreneur que j'admire et que je respecte beaucoup qui est Andri Parabellum, qui est un super entrepreneur russe que j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer sur cette chaîne. Donc, non seulement Andri a conçu la méthode, mais il a aussi expérimenté de nombreuses fois. Donc, voici quelle est la méthode que je vais vous demander d'expérimenter par vous-même et ensuite de me donner les feedbacks. Je ferai moi-même une vidéo de retour quand j'aurai mis en pratique cette méthode. La méthode est la suivante. D'abord, vous devez choisir un sujet bien sûr précis que vous voulez apprendre. Et ensuite, vous allez dans une bibliothèque ou une librairie et vous allez lire tout simplement tous les livres sur le sujet. Alors, si vous êtes dans une librairie, évidemment, je ne vous demande pas d'acheter les livres. Lisez-les sur place. N'hésitez pas à passer une après-midi à la Fnac par exemple. Personne ne vous dira rien du tout. Vous lisez tous les livres. Et voilà comment faire pour lire un maximum de livres en un minimum de temps. Vous allez utiliser une méthode de lecture rapide. D'abord, vous allez repérer un peu tous les titres. Ensuite, vous allez ouvrir le livre qui vous paraît le plus intéressant. Vous allez scanner la table des matières pour avoir une idée un petit peu des points clés. Et puis, vous allez commencer à lire le plus rapidement possible ce livre-là. Après, vous prenez un deuxième livre, un troisième livre. Et n'hésitez pas à scanner, à passer un petit peu des pages, etc. Surtout que vous verrez qu'au bout de quelques livres, si par exemple, vous lisez 20 livres sur comment développer sa motivation, vous verrez que très vite, en fait, 80% du contenu est identique entre les livres. Ce qui est intéressant justement, c'est de repérer les 20% qui sont différents entre chaque livre. Vous prenez des notes. Vous pouvez prendre des notes sur les concepts théoriques, mais je vous recommande surtout d'utiliser l'astuce que je vous ai donnée précédemment qui est de prendre des notes sur les actions concrètes à mettre en œuvre. Donc, vous lisez un maximum de livres en un minimum de temps. N'hésitez pas à passer une après-midi dans le rayon de ce sujet-là, de lire un maximum de livres en scannant et vous notez des actions à faire. Vous en choisissez une à faire dans les prochains jours, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre encore. Et avec ça, très vite, vous allez acquérir une super expérience. Vous allez avoir des résultats concrets et vous aurez lu beaucoup plus de livres que la plupart des gens. Comme cette vidéo doit être courte, je dois m'arrêter là. Testez cette méthode et dites-moi ce que ça vous a donné. Je pense qu'elle peut donner énormément de résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Cliquez sur « j'aime » juste en dessous si vous avez aimé cette vidéo et puis partagez-la. Et puis, pour vous abonner, cliquez sur le lien qui apparaît en bas de la vidéo. Laissez votre prénom et votre email et vous recevrez un email tous les matins. Merci et à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.